Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 789 de l'After Zap Image. On va débuter avec le premier résultat de cette quatrième journée de Ligue 1. C'était hier soir au Groupama Stadium. L'Olympique lyonnais recevait les Croco-Nimo à score final 0 à 0 entre les deux équipes. Un match vraiment décevant de la part de l'OL qui n'a que très rarement mis en danger la défense du Nîmes Olympique. Il faut saluer aussi la prestation des Gardouins qui avaient encaissé quand même beaucoup de buts depuis le début de saison. Hier ils sont venus avec des principes assez simples. Un bloc bas, des lignes assez resserrées et malgré tout ça Nîmes s'est quand même procuré quelques belles occasions pendant ce match. Notamment grâce à Zinedine Ferrat ou encore Renaud Ripa. La projection des Nîmons en contre-attaque était vraiment intéressante. Lyon a eu beaucoup beaucoup de mal à récupérer des ballons, surtout sur les deuxièmes ballons. Regardez notamment cette statistique sur l'OL qui a perdu 38 duels hier en première période. C'est son pire total à la mi-temps d'un match de Ligue 1 depuis près de trois ans. C'était face au stade Malherbe de Caen. C'est dire si Lyon hier a eu énormément de mal dans la récupération de balles, surtout au milieu de terrain. C'est pour ça que vraiment le Nîmes Olympique a été très très facilement en général en contre-attaque. Se rendre dans les 20 mètres lyonnais. A noter aussi encore une fois que Lyon offensivement a eu énormément de difficultés à mettre en danger. Baptiste Rennais, je ne sais même pas si Rennais en seconde mi-temps hier, il a eu vraiment une grosse parade à faire. Il a eu un arrêt vraiment très simple à faire sur Bruno Guimaraes d'une frappe à 20 mètres, une frappe toute molle. Mais sinon, je ne sais pas si Rennais a été mis en danger en seconde mi-temps. C'était assez triste de la part de l'Olympique lyonnais hier offensivement. Et regardez cette statistique, Lyon n'a pas marqué lors de 7 de ses 13 dernières réceptions en Ligue 1, soit autant que lors des 95 précédentes. Il y a bel et bien quand même un problème offensif du côté de l'OL. Ça, c'est une statistique qui ne trompe pas. Plus d'un match sur deux au Groupama Stadium sur les 13 derniers matchs, Lyon ne marque pas. C'est quand même assez surprenant. Hier, ce n'est pas pour être méchant, mais Moussa Dembele, il est vraiment méconnaissable. Il ne se crée aucune occasion. En plus de ça, c'est très compliqué pour les joueurs un petit peu créatifs comme Depay ou comme Cherki hier de combiner avec lui. Parce qu'il ne fait pas d'appel, il ne bouge pas beaucoup. C'est quand même très très décevant, ce qu'on voit de la part de l'Olympique lyonnais pour le moment. Ensuite, on a une déclaration du capitaine lyonnais, Anthony Lopez, qui nous dit 5 points sur 12. C'est inadmissible pour un club comme Lyon. On se doit de faire le carton plein à domicile. Il faut essayer de créer une forteresse ici. On ne l'a pas fait. On passe une semaine très compliquée. Maintenant, il faut se remettre au travail car il y a plein de choses à améliorer. C'est sûr, c'est le constat que tout le monde peut se faire en ayant vu le match d'hier face à Nîmes. En ayant vu le match à Bordeaux il y a une semaine. Et puis, c'était légèrement mieux du côté de Montpellier en milieu de semaine, surtout sur la deuxième période. Mais c'est quand même vraiment approximatif pour l'Olympique lyonnais en ce début d'année. Petite info pour Memphis qui a récupéré le numéro 10 hier. Et une autre info du côté de l'Olympique lyonnais, c'est une arrivée. Il va remplacer Cyprien Tataroussanou, le gardien numéro 2, qui a quitté Lyon il y a quelques jours pour rejoindre le Milan en Italie. Et bien l'Olympique lyonnais a trouvé son remplaçant, ça sera Julian Polersbeck, gardien de Hambourg, qui s'engage donc du côté de Lyon pour 4 ans. Évidemment, ça sera le numéro 2 d'Anthony Lopez. Une petite info du côté des Croco-Nimois. Hier, vraiment valeureux, les Nimois, ils ont certainement recruté un ex-joueur de Ligue 1 qu'on a bien connu sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Diego Rolland devrait s'engager du côté de Nîmes dans les tout prochains jours. Bon, Diego Rolland n'a que 27 ans. Je pensais vraiment qu'il était beaucoup plus vieux que ça, Diego Rolland, mais pas du tout. Il évoluait pour le moment du côté de la Liga avec le Deportivo La Corogne, en tout cas avec la Liga 2e division, parce que La Corogne n'est plus en Liga. Ensuite, une petite déclaration de Claude Puel après la bonne performance des Stéphanois du côté de Marseille. Il nous dit « Je suis heureux pour ces gamins, pour cette bande encadrée par des joueurs d'expérience. Ils donnent tout et ils sont récompensés. » C'est une équipe qui vit et c'est ce qui m'intéresse. Trois victoires, trois clean sheets. Ce n'est pas anecdotique. C'est vrai que, pour le moment, Saint-Etienne fait de très belles choses et ça, c'est assez intéressant quand on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de chamboulements dans cet effectif stéphanois depuis quelques semaines. On rappelle que la saison pour Saint-Etienne avait démarré par la finale de la Coupe de France face au PSG. On avait déjà vu de très belles choses. Ils sont vraiment dans la lignée de ce match. C'est assez intéressant ce qu'on voit du côté des Verts avec un effectif relativement jeune. Regardez cette petite statistique et moyenne sur les Verts qui ont terminé le match face à l'Olympique de Marseille dans les 15-20 dernières minutes avec une équipe qui avait une moyenne d'âge de 21 ans et 7 mois. C'est assez incroyable quand même de se dire qu'il y avait cette moyenne d'âge. 21 ans et 7 mois, ça montre bien qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience dans cet effectif stéphanois. Mais il y a de l'insouciance. Il y a aussi pas mal de créativité. Des choses vraiment intéressantes sur le terrain pour les Verts. Ensuite, du côté du Stade Rennais, c'est normalement officiel. Edouard Mendy va quitter les Bretons pour s'engager du côté de Londres avec les Blues de Chelsea. Edouard Mendy a fait ses adieux à ses coéquipiers hier. On poursuit avec quelques infos sur le match entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain demain à l'Allianz Riviera. On rappelle que ce match se jouera à 13h et petite info, le match se jouera à huis clos. On jette un petit coup d'œil aux absents parce qu'il y a des absents du côté du PSG mais il y a aussi des absents de Marc du côté de l'OGC Nice. A noter l'absence de Kasper Dolberg qui est quand même un élément important de l'effectif de Patrick Vieira. On a aussi l'absence d'Alexis, Claude Maurice, Senzoki, Bambou, Danilo ou encore Boudaoui. Du côté du Paris Saint-Germain, des absences que l'on connaît. Neymar, Paredes, Kurzawa, Diallo et Bernat seront absents pour suspension ou blessure. Pour Bernat qu'on ne reverra pas avant de longs mois. Normalement, je dis bien normalement, Kylian Mbappé devrait faire son retour dans le groupe parisien. On attendra la confirmation, je pense, dans l'après-midi. Petite info du côté du gym, la prolongation de contrat de Pierre Lesmélou. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les aiglons. C'est un super joueur, Pierre Lesmélou. Il a un très, très bon état d'esprit sur le terrain. C'est quelqu'un d'assez percutant. Toujours cette faculté à jouer de l'avant. Donc, vraiment un bon joueur pour le moment. La durée de sa prolongation de contrat n'a pas filtré. On se dirige du côté de l'Espagne maintenant avec la déclaration d'Imanol Alguacil, entraîneur de la Real Sociedad, qui va donc ouvrir sa saison demain face au champion. Le Real Madrid, il nous dit si Haute-Garde a été capable de faire ce qu'il a fait avec nous à la Real, imaginez ce dont il serait capable de faire avec un effectif comme celui du Real Madrid. S'il joue face à nous dès demain, nous devrons tout faire pour l'arrêter. On va voir si Haute-Garde sera titulaire demain face à son ancienne équipe. En tout cas, le Real Madrid n'a qu'une envie, c'est déjà de marquer les esprits. Demain, déclaration du capitaine Sergio Ramos, nous avons remporté la Liga et la Supercoupe l'année dernière, mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Nous voulons remporter tous les titres et nous voulons commencer la saison de la meilleure manière possible et envoyer un message aux autres équipes. Ça promet un gros duel demain pour les Madrilènes du côté de la Real Sociedad. Ça va être vraiment un super match à suivre. Ensuite, une petite info du côté de Barcelone, puisque Kike réclame 4 millions d'euros au Barça suite à son licenciement. Évidemment, ça coûte cher au Barça. Je pense qu'on va en entendre parler encore pendant quelques semaines. On sait que le Barça, pour le moment, a de gros problèmes financiers. Donc, quand il faut payer un licenciement, ça pose toujours problème. Mais évidemment, Kike Setien est dans son bon droit. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne le Bayern Munich, qui espère bien jouer un vilain tour au Barça. Après le 8-2, il y a un petit peu plus d'un mois, les Bavarois tenteraient tout simplement d'arracher l'une des cibles prioritaires du mercato de Ronald Koeman, à savoir le latéral très prometteur, Serginho Dest. Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler de Dest du côté de Barcelone. Mais il semblerait bien que Serginho Dest ait pris une autre décision. Il apprécie énormément les discussions qu'il a pu avoir avec les dirigeants du Bayern Munich. Et il semble même que Dest se soit déjà mis d'accord avec le Bayern pour un contrat de 4 ans. Reste maintenant au Bavarois à convaincre l'Ajax Amsterdam. En tout cas, ça serait encore un mauvais coup joué par le Bayern au Barça si ce transfert se réalisait. Parce que vraiment, Koeman aimerait énormément avoir le jeune Dest du côté de Barcelone, notamment pour remplacer Nelson Semedo. Direction l'Angleterre maintenant avec une déclaration de Mourinho qui nous parle de Ndombele. Il nous dit qu'il est dans un processus d'évolution. La saison dernière, il ne l'était pas. Je n'ai jamais douté de sa qualité. Jamais. J'ai douté à certains moments de sa motivation, de son engagement et de son attitude professionnelle. Mais en ce moment, je crois en lui. Donc visiblement, José Mourinho voit des signaux assez positifs envoyés par Tanguy Ndombele. Ce qui n'a pas été le cas l'année dernière avec une saison assez mouvementée pour l'international français. Petite photo du troisième maillot des Wolves de Wolverhampton. Là, c'est totalement incroyable. Les Wolves ont pris les couleurs du Portugal. Le rouge et le vert. On rappelle que Wolverhampton compte 10 joueurs portugais au sein de son effectif professionnel. Ensuite, on continue du côté de l'Allemagne avec le début de la saison de Bundesliga. C'était hier soir. Le Bayern n'a pas fait de détails. Schalke a pris 8-0 tranquillement. Après le 8-2, il y a quelques semaines, face au Barça. Après la victoire en Ligue des Champions, le Bayern est de retour avec cette victoire. 8-0 face à Schalke. Les buteurs, déjà un triplé pour Serge Niabry. Un but pour Goretzka. Un but pour Lewandowski. Un but pour Müller. Un but pour Sané. Son premier but en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Et un but aussi pour le jeune Jamal Moussiala à l'âge de 17 ans. On poursuit avec cette petite photo de la nouvelle coupe pour Jérôme Boateng. Bon, c'est assez surprenant. Un petit peu bleu-violet, cette coupe de cheveux pour Jérôme Boateng. Je ne suis pas sûr que ça va faire l'unanimité. On poursuit du côté des sélections sud-américaines avec plusieurs infos. Déjà une déclaration de Tite, le sélectionneur du Brésil, qui nous dit « Rodrigo a tellement de qualité que lorsque tu le vois jouer, il te donne l'impression que jouer au football, c'est quelque chose de très simple. C'est un joueur moderne et polyvalent qui offre en plus plusieurs possibilités aux entraîneurs. » Il est vrai qu'il y a quand même un garçon très intéressant et comme il le dit, qui est quand même assez polyvalent. Donc il y a vraiment un avenir radieux pour Rodrigo, normalement aussi du côté de Madrid. Et même avec la sélection brésilienne, je pense qu'il peut s'installer vraiment durablement au niveau de la Séléçao. Ensuite, on poursuit avec cette petite image qui concerne Gonzalo Higuain, qui a mis fin à son aventure en Europe. C'est officiel, Gonzalo Higuain s'est engagé avec le club de David Beckham, l'Inter de Miami. On rappelle que Gonzalo Higuain a quand même connu les plus grands clubs tout simplement en Europe. Le Real, le Napoli, la Juve, le Milan, Chelsea. Et maintenant, nouvelle aventure pour lui du côté de la Major League Soccer. On poursuit avec cette petite info justement sur la sélection argentine. Eh bien, pas de Gonzalo Higuain. En revanche, on a bien la présence de Lionel Messi, Paolo Dybala, Lucas Ocampos, qui est vraiment étincelant depuis plus de deux ans maintenant. A noter aussi que le jeune Marseillais Balerdi est présent dans cette sélection argentine. On a aussi par exemple le parisien Leandro Paredes. Et on va terminer cet after-zap image sur cette petite info qui concerne la sélection uruguayenne et Edinson Cavani, puisque Cavani n'a pas été convoqué pour participer au premier match de la sélection uruguayenne au vu en préparation des éliminatoires du Mondial. Edinson Cavani est toujours sans club. Et pour le moment, évidemment, ça pose problème pour la sélection uruguayenne. Voilà les amis, c'est la fin de cet after-zap image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage FR ?